La première étape a été la dépollution, c'est-à-dire le véhicule arrive avec certains liquides comme le refroidissement, l'huile et le diesel par exemple. On arrive à une étape intermédiaire inhabituelle dans notre métier de recycleur, c'est la démilitarisation. Là, c'est une étape demandée par l'armée de démonter et de couper certaines pièces spécifiques aux chars. Comme le canon par exemple ? Exactement, le canon et certaines pièces stratégiques comme la tourelle qui auraient pu être simplement démontées et envoyées dans d'autres pays. Donc une fois cette étape de démilitarisation qui a été documentée par des certificats et des photos, on passe à l'étape proprement dite de recyclage. Là, la première étape est d'enlever tous les métaux tels que le fil isolé, le laiton, l'inox et toutes ces pièces qui sont démontées manuellement. On arrive avec une carcasse qui a deux matières principales, la ferraille d'un côté et l'aluminium de l'autre. La ferraille part en aciérie une fois qu'elle a été découpée en pièces et en aciérie retourne à faire du fer à béton par exemple. L'autre étape est celle de l'aluminium qui elle ne part pas en aciérie mais en fonderie ou également on le découpe en petites pièces afin de le transporter dans les fonderies. Et là, pour donner un exemple, une pièce de char peut finir dans une casserole en aluminium. Sous-titrage Société Radio-Canada